et salut à toi jeunes pros du grid l'événement épreuve royale débute aujourd'hui n'hésite pas à prendre directement ton pass via vkplay le lien disponible dans la description de cette vidéo petit rappel rapide hop tu peux créditer ton compte directement de platinum et platinum vont te servir à acheter ton pass hop tu prends ton petit bag de 200 platinum tu cliques sur acheter ici tu choisis le compte que tu souhaites créditer donc tu mets bien ton idée tu peux utiliser la mienne si tu le souhaites tu appuies sur continuer ici tu tapes le code créateur l'ascold tu fais continuer soumettre et ensuite tu peux directement effectuer ton paiement via paypal ou avec une carte bleue standard et bonjour à tous les amis bonjour youtube comme tous les lundis nouvelle vidéo le deck de la semaine c'est maintenant c'est parti à ne pas louper on est encore sur la 18.0 les decks proposés pardon sont les decks proposés pour la 18.0 la mise à jour devrait arriver aujourd'hui ou demain donc ces decks ne seront pas valables forcément après la mise à jour néanmoins il ya quelques decks qui risque d'être encore viable durant la mise à jour on refera de toute façon une vidéo pour la 18.1 la bénédiction de faction la faction toucher c'est l'alliance de la forêt hop on connaît bien ce bonus on l'a vu plusieurs fois il ya pas mal de vidéos sur le sujet le booster bénédiction critique augmente les chances de coups critiques pour l'unité de cette faction de 4% pour chacune de ces unités dans le deck donc ça va uniquement toucher les cartes forêts inutile de blinder votre deck avec quatre cartes forêts un un qui ça ne marchera pas pour un un qui par contre si jamais vous jouez boreas panda ou dans slam ou voleurs bien sûr pour les plus braves d'entre nous si jamais vous jouez une de ces quatre cartes là ou les autres cartes dps là ça viendra affecter directement le bonus critique de votre carte dps donc le premier deck proposé évidemment l'inquisiteur épée trappeurs le deck le plus métal à l'heure actuelle pour les personnes qui vont avoir par exemple épée 7 ou épée 9 c'est pas forcément ultra value de rester avec l'épée n'hésitez pas à remplacer l'épée par une statue de chevalier si jamais vous avez une statue de chevalier assez haut level n'hésitez surtout pas à jouer plus tôt ce deck ça peut être vraiment intéressant vous pouvez remplacer l'épée par exemple par la statue et pourquoi pas l'harlequin par un bagarreur de manière à set up assez rapidement le deuxième deck et c'était celui que je jouais hier déjà pendant le live twitch le deck panda si jamais vous avez un gros panda vous allez pouvoir vous faire plaisir panda dryad trapper ça nous fait donc 12% 12% de critiques supplémentaires sur les attaques du panda ça va être très très fort on peut le coupler avec l'épée c'est pareil si jamais vous n'avez pas épée mais vous avez un panda assez haut level vous pouvez par exemple utiliser la statue attention néanmoins au niveau du mana bien gérer le mana avec ce deck n'hésitez pas il ya eu quelques vidéos sur le panda je vais pas mal le jouer je pense cette saison durant les lives n'hésitez pas à passer si jamais vous voulez voir un petit peu de gameplay voir un petit peu comment la carte fonctionne en numéro 3 là on n'a aucune carte de la faction mais ce deck est quand même ultra destructeur il est utilisé par les plus gros à l'heure actuelle tac c'est suzy qui le joue beaucoup qui le joue très bien voilà ce deck est destructeur ça permet de rush ultra rapidement ultra rapidement les les trophées vous le voyez ici également ah non appounez pas là dessus boss non plus mais voilà deux joueurs déjà à 7k qui vont utiliser ce deck il est ultra destructeur il fait très mal vous pouvez gagner des parties ultra rapidement c'est le nouveau deck toxique de la méta alors pour le jouer pour les plus curieux le gel nécessite je pense pour moi pour être vraiment impactant le marche gel niveau 13 néanmoins si vous l'avez que neuf en fonction de vos trophées vous pouvez quand même le jouer avec le premier talent de gauche qui va être vraiment destructeur pour votre adversaire parce qu'il n'aura quasiment jamais de mana le numéro 4 comment passer à côté le deck dans slam si jamais vous avez un gros dans slam et bien c'est le moment ce deck sera encore plus viable après la mise à jour parce que le dans slam va recevoir un up assez intéressant assez conséquent je m'attarde pas dessus vous connaissez le gameplay c'est du dans slam classique mais ça reste que de faire de gros dégâts et avec le bonus de faction on va bénéficier de 8% de critiques supplémentaires et le numéro 5 et lui va vraiment vraiment être intéressant après la mise à jour le boréas meule le boréas meule la meule va recevoir des talents si jamais vous débloquez les talents sur la meule et que vous jouez avec boréas vous allez vous régaler là je l'ai mis un petit peu en version accessible je pense qu'il y a quelque chose à faire également si jamais vous avez une grosse dryade vous pouvez peut-être retirer le bagarreur au profit d'un harlequin par exemple ça peut être très intéressant peut-être à tester également avec une épée voir comment l'épée peut se coupler par exemple avec la meule à aiguiser ça risque d'être assez intéressant après j'ai pensé également pour les personnes qui veulent jouer un petit peu old meta et bah c'est peut-être le moment de tenter le petit voleur chasseur comme à l'ancienne je sais pas ce que ça peut donner en fonction de votre niveau de trophée ça peut être intéressant mais ça nécessite d'avoir talent max sur ces deux cartes voilà pour les decks de la semaine on va se tourner maintenant vers l'épreuve royale et là on va parler de ce deck qu'on m'a conseillé c'est pas du tout mon idée on me l'a vraiment conseillé ce deck on m'a dit que c'était très solide en event ça risque d'être encore plus solide après la mise à jour puisque l'épée va recevoir quand même un d'oeuf assez conséquent donc l'épée se joue hop dans ce système avec magie ancienne voilà donc vous pouvez partir avec avec ce système là a priori c'est très solide ça risque d'être vraiment encore plus costaud vraiment après la mage parce que l'épée va vraiment prendre un bon bon buff sur le côté talent de gauche la magie ancienne on va se lancer une petite game avec ce deck et on va voir ensemble ce que ça donne donc là on va être sur un système d'immerge pour récupérer une épée ancienne après la mise à jour on passera à 8 merges ça va faire des boards un petit peu plus conséquents avec plus d'épées sur le board et l'avantage de ce deck pour l'événement c'est que il n'y a pas de limite c'est à dire si vous voulez farmer si vous voulez farmer l'événement ça risque d'être vraiment intéressant parce que vous allez pouvoir enchaîner les matchs enchaîner les matchs enchaîner les matchs sans avoir l'impact de la fatigue sur vos decks donc vous allez prendre un maximum de points alors on n'est pas très bien sur les cases 2 on en a 3 on en a 3 2 touchés pardon 2 touchés par la mulette de faiblesse de l'adversaire donc on le voit on a une épée ancienne ici ok on récupère des stacks et on le voit en bas au niveau de la petite épée on voit un 2 arrivé à 10 on va récupérer une autre épée ancienne sur le board donc quand on arrivera à 10 on fera un merge d'épées assez haut level de manière à récupérer à coup sûr une épée une épée assez haut level au niveau du tier on va y revenir en temps voulu là le problème c'est que je peux pas de zeus parce que j'ai le petit invocateur qui est ici c'est un petit peu grid mais j'ai pas le choix si je veux pouvoir utiliser mon zeus le risque c'est que l'invocateur passe tier 4 et là on va se bloquer on va plus pouvoir avoir la case ça va pas être intéressant alors je n'ai pas d'épée bleue que du rouge pour l'instant ok on a 4 stacks le but ça va être de garder également une épée tier 1 constamment pour pouvoir copier avec l'harlequin on peut commencer à merge là on a 6 là on passe à 8 et du coup je vais à l'émerge ici et je vais à coup sûr récupérer une épée éveillée hop et voilà sur une case de zeus on peut power up un petit peu les épées là oh et passe tier 4 on a bien fait de la mettre sur la case de zeus celle-ci on se méfie quand même à des sorcières ça peut nous embêter tiens je vais t'en parler justement tac tac ok on peut merge on est à 4 au niveau des épées on passe à 6 dès qu'on va récupérer une tier on va passer à 8 et on va pouvoir faire un gros merge ici pour récupérer une tier 4 et ben la voici donc là on a 8 je viens merge ici je récupère un tier 4 oh les deux qui up d'un coup deux tiers 5 on peut venir booster ça alors là à savoir que je joue avec le talent de riad fait violette mais je vous conseille quand même le talent mana sur ce type d'événement je n'ai pas fait attention mais ce sera beaucoup plus intéressant je pense voilà on prend un peu de pression quand même il faut mettre un petit coup dans les trappeurs ok on fait un merge on donne des stacks à nos épées on fait un petit coup « on a un board plutôt solide, on peut power-up nos trappeurs on voit qu'en face ça commence à prendre la pression on passe à 6 à 6 on passe à 8 et le prochain merge le prochain merge va nous donner une autre épée ah c'est tendu ce match quand même on va récupérer le Zeus ça devrait le faire ouais c'est bon c'est la win pour nous c'est la win pour nous les amis voilà tenter ce deck n'hésitez pas n'hésitez pas assez solide comme je vous dis après la mise à jour pour la 18.1 ce deck sera encore plus solide parce que vous allez pouvoir plus facilement remplir votre board avec des épées avec le buff magie ancienne hop j'espère que cette vidéo vous a plu les amis j'espère qu'elle vous sera utile pour votre farm durant l'événement n'hésitez pas d'ailleurs à utiliser le code créateur l'ascold pour l'événement vous pouvez regarder directement le site pour faire vos achats sera disponible dans la description de cette vidéo rendez-vous ce soir rendez-vous ce soir live twitch à partir de 21h je pense que la mise à jour est pour aujourd'hui donc ce sera un live dédié à la mise à jour je compte sur vous les amis je vous souhaite une très bonne semaine un très bon lundi et à bientôt les amis salut